Salut Chrétien, je suis encore là pour répondre à la question dont vous m'avez posé. La question c'est, est-ce qu'il faut aller dans les églises bâtiments ou pas? Est-ce qu'il faut plutôt aller dans les églises des maisons là? Il y a deux groupes, il y a le groupe de ceux qui font les églises des maisons ou bien des petits petits groupes là. Ils disent que les églises bâtiments, ce sont des fausses églises. Aussi, comme certains qui sont dans les églises bâtiments, ils vont vous dire aussi que les églises peut-être des petits groupes, ce sont des fausses églises. Et il y a encore un nouveau groupe. Ils vont te dire plutôt, reste à la maison, ne va pas à l'église parce que toutes les églises sont faux. Même étant à la maison, il va sur YouTube, il se connecte avec les faux pasteurs, les fausses églises, les fausses doctrines. Il se paie. Tu vois, le problème n'est pas aller à l'église ou n'est pas aller. Le problème c'est la vérité. Parce que même étant à la maison chez toi là, tu peux te perdre si tu ne connais pas la vérité. Donc ce qui compte, est-ce que tu connais la vérité? Et cette vérité là, c'est Jésus-Christ. C'est ça le problème. Donc focalise-toi à chercher la vérité et non toutes ces choses là. Sinon, même étant à la maison, tu vas te perdre. Le jour que le Seigneur Jésus-Christ viendra ici là, il ne va pas demander quelle église, quel bâtiment tu pars ou bien le petit groupe que tu pars. La question serait, est-ce que tu es enfant de Dieu? Ça veut tout simplement dire, chrétien, le plus important c'est la doctrine qu'on enseigne. Tu peux être même dans un petit groupe de quartiers, puisque tu es contre les églises des bâtiments. Ces petits groupes de quartiers là, je te dis, le diable habite là-bas. Parce que la doctrine, c'est faux. Tout vient du diable. Donc tu ne vas pas me dire que parce que tu es dans ces petits groupes là, tu vas aller au ciel ou bien que tu es dans la vérité. Comme aussi dans les églises des bâtiments, il y a aussi beaucoup des églises des bâtiments qui sont des fausses églises. Mais il y a aussi des vraies. Donc la question ne doit pas être, est-ce qu'il faut aller dans les églises des bâtiments ou pas? Ou bien des petits groupes là? Non, la question c'est chercher la vérité. Est-ce qu'il y a la vérité là-bas? Il faut avoir ce genre de pensée. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendrez libre. C'est la vérité qui te libère et non les groupes, les façons de manger, les façons de s'habiller. Tout ça là ne sert à rien. Le plus important c'est, est-ce qu'il y a Jésus là-bas? Donc, cherche plutôt la vérité. Ça veut dire, cherche plutôt Jésus. Je ne peux pas te dire que toutes les églises des bâtiments sont faux. Là, je te trompe. Je ne peux pas aussi te dire que toutes les églises des maisons sont vraies. Non, il y a des églises des maisons que Satan habite là-bas. Il y a aussi des églises des maisons qui sont vraies. Il y a les églises là, que c'est Jésus-Christ. J'ai dit des églises bâtiments. Que Jésus-Christ est la fondation. C'est lui qui s'assoit sur son siège. Donc, l'évangile qu'on prêche ne partait pas dans l'église des bâtiments. C'est une fausse évangile. Le conseil, c'est chercher des bonnes églises. Que ce soit des petits groupes qui sont bien, que Dieu habite là-bas. Il prêche la parole de Dieu. Vous fortifiez dans la vérité, l'honnêteté, la justice. Va là-bas, c'est bon. Aussi, l'église bâtiment. Là-bas, on prêche la vérité. Les gens s'aiment les uns et les autres. Le pasteur, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il marche doué, il est fidèle et il enseigne la vérité. Je vais te conseiller, va là-bas. Maintenant, les églises, que ce soit maison ou bâtiment, qui sont faux, fuient. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendrez libre. C'est la vérité que tu connais là, qui te rend libre. Et non, c'est l'imagination. Parce que tu peux te tromper. Tu peux dire, je ne vais pas plus dans les églises, les bâtiments, parce que c'est faux. Tu as trouvé un petit groupe, tu ne peux pas entrer là-bas dedans. Dans ce petit groupe, on te tue là-bas. Comme tu peux aussi dire, je vais plutôt dans les grandes églises. Tu parles, on te tue. Non, non, non. Ne cherchez pas ça. Cherchez Jésus-Christ. La vérité qui compte. Le jour que Jésus-Christ va venir, c'est la vérité qui va nous sauver. Ce n'est pas les bâtiments, ni les petits groupes. N'ancrez pas dans ce sujet. Donc ça, c'est la réponse que moi, je peux vous donner. Mais Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendrait libre. C'est la vérité qui libère. Et non ce débat-là. La vérité, c'est que beaucoup parmi vous, c'est le diable qui est en train de vous diriger. Vous n'êtes même pas conscient de ça. Le jour du jugement, quand le Seigneur Jésus-Christ va s'asseoir sur son siège de roi, il va dire, je m'en fous de quel groupe ou église où tu es resté qu'à la maison. Il dit, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la vie que tu as menée. Parce que beaucoup parmi vous, vous êtes fidèles dans ce genre d'enseignement. Mais vous avez double vie. Des petits mensonges, d'adultés, de vols, de manipulages. Mais quand il s'agit de ce genre de débat, vous êtes tellement fidèles à ça. Et vous suivez cet enseignement. Mais qu'on n'est que le seul vrai Dieu. Je vais dire, marcher dans la vérité. Adorer Dieu en vérité en esprit. Vous n'êtes pas conscient de ça. Comment adorer Dieu en vérité en esprit ? Ce qu'on fait tous les jours. La voiture, marcher droit. Dieu est intéressé quand nous vivons droit. Quand nous aimons les uns les autres. Quand nous faisons ce qui est juste. C'est ça qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il a fait avec vos maisons d'église et vous partez où vous ne partez pas. Ça lui donne foi. Dans le jeu du jument, il n'y aurait pas tout ça. Il y aurait une seule chose. Est-ce que toi, tu es un vrai enfant de Dieu ? Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu serais sauvé. Tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Si tu es habillé, tu es dépouillé. Tu n'es pas dépouillé. Tu vas à l'église. Tu ne vas pas. Tu es prêt à la maison. Ça n'a pas d'importance. La vérité, c'est que tu es avec double vie. Tu es un graphiquant, un bandit, un manipulateur. Ça c'est à quoi ? Donc, laissez tous ces enseignements. C'est le diable qui vous crompe. Sortez dans tout ça et vous aurez la vie éternelle. Si vous comprenez ça, vous avez gagné. Beaucoup parmi vous, le nom de vos églises, église ange de Dieu, église amée de Dieu, église d'ange Michael, église Jésus-Christ, église le feu de Dieu, église la puissance de Dieu, église ceci et cela. Mais vos vies remplies de désordres, mensonges, adultes, ça ne va vous coincer le vif du jument. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand il vient d'épouser, on m'a dit, quand ton nom n'a fait ça, il dit, je ne vous connais pas. Double vie, ça va vous crucifier le jour du jument.